Bonjour les balances! Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Ok, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce bel mois de septembre? Quelle est la situation en général? On va commencer avec trois cartes, juste pour ressentir les énergies, voilà, les énergies générales au niveau Love. Donc ici, j'ai la carte de la tour et j'ai le pendu et j'ai le 10 d'épée, d'accord? Donc avec la carte du pendu, avec la carte du tour, on a su des gros changements durant ce mois de septembre 2019. Donc forcément avec la tour, ça représente éventuellement quand on vit un changement, quand on est dans une situation où j'ai l'impression que tout se... C'est comme cette situation de rebelle, quelqu'un se rebelle, il y a ce conflit, il y a cette tension, il y a ce désaccord dans la relation. C'est le fait que tous les deux, vous avez deux points de vue complètement différents avec une personne dans votre cœur. Ça, c'est ce qui se passe durant les mois de septembre, bien sûr. Donc là, tout peut représenter votre esprit à vouloir régler une situation, vouloir soudainement que la relation entre vous et une personne devienne de plus en plus sérieuse. Il se peut que vous avez les sentiments aussi que quelqu'un évite, vous évite, d'accord? Quelqu'un vous évite, quelqu'un ne veut pas avoir une conversation ici, dans cette tirelle. Il se peut que, dans cette mois de septembre, il se peut que vous êtes aussi avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui évite votre présence ou quelqu'un a peur de communiquer avec vous ou que la communication avec une personne peut s'éclater. Ça veut dire que vous pourriez éventuellement rentrer dans une conversation avec la personne et d'un coup, il y a des tensions qui se créent, il y a des désaccords, les points de vue sont complètement différents, mais surtout que la personne reste défensive, la personne reste sur les égaux personnels et que la personne ne veut pas voir votre point de vue. Donc, il se peut qu'avec cette énergie, on peut éventuellement parler de faire face à une personne qui a énormément d'égo, d'accord? Égo personnel, de parler avec une personne aussi qui... Peut-être, il se peut aussi que certains d'entre vous peuvent être en relation amoureuse avec une personne qui est en train de faire énormément de travail sur eux, d'accord? Cette personne vous aime encore, mais à cette personne, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se passent dans leur vie qu'ils ont du mal à voir l'importance de la relation qu'il y a eu entre vous deux. Et c'est bizarre parce qu'en parlant de ça, j'ai eu des sentiments que vous étiez déjà en couple avec cette personne et que la raison pourquoi il y a eu la séparation, c'est parce que cette personne trouvait que vivre avec vous, peut-être, ou que vous, vous trouvez qu'elle vivait avec eux, c'était comme vivre nulle part, en fait. La relation, elle n'est nulle part. Il n'y avait pas de résolution, il n'y avait pas de finalité. C'est comme si vous étiez en couple avec une personne sans savoir où vous allez. C'est pourquoi on a eu la pendure aussi en énergie. Donc, la pendure peut éventuellement représenter un certain sacrifice à faire dans la relation. Ça peut éventuellement représenter l'effet de lâcher prise d'une situation. Une situation a besoin de lâcher prise. L'effet que vous aussi, certains d'entre vous, peuvent faire un sacrifice. Le sacrifice de vouloir pardonner cette personne. Le sacrifice aussi de vouloir laisser certaines de vos habitudes de côté pour éventuellement faire en sorte que la relation marche entre vous et cette personne. Le sacrifice aussi de vouloir être différent aussi pour la personne et votre cœur. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte de pendure au niveau amour, c'est souvent une peur en fait qui fait que vous vous retirez d'une situation ou une peur de la conflit, une peur de la confrontation ou une peur que, d'un coup, quand vous rentrez en conversation ou en discussion avec cette personne, que cette personne fuit. Du coup, vous préférez rien dire et assumer ou vivre des choses. 10 d'épée. Pour moi, il y a un gémeau, il y a un balance, il y a un verso dans ce chapitre-là. Ça peut éventuellement représenter vous les 10 d'épée. C'est incroyable parce que cette personne vous a toujours reproché de ne pas parler sincèrement ou de ne pas parler de ce que vous ressentez au fond de vous jusqu'à ce que la tension se crie et que vous ressentez que, voilà, c'est temps de fermer la porte, c'est temps de ne plus rien dire. Ou tout simplement 10 d'épée peut éventuellement représenter le fait que vous, durant les mois de septembre, il se peut qu'entre vous et une personne, ça peut être une situation très compliquée. Compliquée au sens où cette relation, il y a beaucoup de va et de vient. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on s'aime, on ne s'aime pas, qu'est-ce qui se passe, on va où, je ne comprends pas la direction que tu veux prendre. En couple, il se peut que tout simplement qu'il y a comme une sorte de détachement. C'est incroyable parce que cette énergie, j'ai le ressenti comme le fait d'être en couple, mais de ne pas parler des choses. La partie spirituelle sera initiée dans votre relation au mois de septembre, mais la partie intime, il y a comme une sorte de déconnexion. J'ai l'impression que cette personne est un peu trop dans l'autre tête. Ça peut être vous qui est un peu trop dans votre tête. Allez, c'est parti, on va voir un peu plus. Pour clarifier le tirage, un peu plus. Les balances. Les balances. Je vais voir un verre d'eau. Les balances. Les balances. Ok, on va voir votre point de vue, d'accord? On va voir vous par rapport à eux, comment ça se passe. Vous par rapport à eux. On coupe les cartes comme celui-ci. On le met là. Donc, ça c'est vous. Vous durant ce mois de septembre, comment vous êtes? On a la reine de coupe, d'accord? Ça c'est vous ici. Ça c'est toujours vous ici qui est le 4 de bâton. Du coup, vos émotions, comment ça se passe ici? On a la princesse de bâton. Vos actions. Comment ça se passe? On a le 3 de coupe. Émotions et actions. Eux, durant cette mois-ci, face à vous. On a un roi de dénié. On a eu les princesses de coupe. On n'a pas eu la reine de coupe. Et eux, on a le tour. Donc, c'est eux qui ont ce problème-là. C'est eux qui ont cette difficulté durant cette mois-ci. C'est pas vous, du coup. Le sentiment, leurs émotions, comment ça s'exprime? Beaucoup trop de sentiments ici. Mais je ne sais pas s'ils le montrent avec la tour. Action de l'opard. On est sur le 5 de coupe. Donc, il y a un manque d'action ici. Donc, la connexion ici entre tous les deux se fasse comment, du coup? Si on est sur ces énergies, on a quoi? On a le jugement. Ok. Je passe avec la princesse de coupe. En fait, la princesse de coupe ici, c'est souvent quand on parle de vraiment le... Le page, en fait, de coupe. D'accord? Ici, avec la page de coupe, on est sur quelqu'un qui tient beaucoup à la relation. Vous, ici, avec la page de coupe, c'est cet besoin d'être aimé. Cet besoin de se sentir écouté. Cet besoin de se sentir apprécié. Cet besoin d'être aimé. Cet besoin d'être heureuse. Vous voyez, c'est vraiment quand vous êtes dans une sorte de rêverie. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontrez un cancer, un cancer scorpion ou un poisson et que vous démarrez une nouvelle dynamique avec cette personne. D'accord? Vous êtes dans la rêverie avec cette personne. Vous avez envie d'être comme des enfants immatures avec cette personne. Mais c'est le fait aussi d'avoir quelques insécurités émotionnelles parce que vous avez déjà été dessus par le passé. Mais durant le mois de septembre, c'est vraiment le fait de se... Un besoin d'être aimé. D'accord? Un besoin de se sentir apprécié. Une hypersensibilité vis-à-vis d'une personne. Ça peut être éventuellement le fait que vous pensez à la personne de votre cœur tout le temps. Ou vous avez des voeux, des souhaits. Et tout simplement, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, il se peut que vous avez déjà ressenti que votre flamme va bientôt arriver ou que vous allez bientôt le rencontrer. Donc, il y a des synchronicités, des synchronisations qui se font. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'avec un princesse de couple, c'est le fait que vous avez besoin que la personne de votre cœur vous montre un peu plus d'amour. Parce que le couple représente les relations intimes. Le fait que la personne vous a regagné confiance en vous. Le fait que la personne veut fonder quelque chose de sérieux avec vous. Le fait que vous avez besoin que l'autre personne fasse des preuves d'amour vis-à-vis de vous ici. Avec les quatre débattons, on est peut-être sur une direction ici. D'accord? Ça veut dire qu'il se peut que certains d'entre vous ont envie de vous lancer avec une personne, mais il y a une hésitation. Un cadre débattant pour moi hésite. D'accord? C'est quelqu'un qui dit, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Est-ce que je lance avec cette personne? Est-ce que cette personne me prend au sérieux? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne tient beaucoup à moi? Est-ce que cette personne a envie de bâtir des choses avec moi? C'est comme si vous vous posez tellement de questions vis-à-vis d'une personne, mais à la fois, quand vous êtes avec cette personne, vous n'osez pas lui en parler parce que vous avez peur que la discussion risque de tourner plutôt à... Comme on est quand même sur une personne qui est égocentrique et qui pense qu'à eux, il se peut que vous vous dites, mais ça ne sert à rien que j'ai cette conversation avec cette personne. Parce que de toute manière, je ne saurais pas écouter. Donc, pourquoi engager la conversation avec cette personne? Mais ici, vous, les valeurs, vous avez besoin d'une sécurité ici. La sécurité, parce que les quatre, c'est la partie, le support, d'accord? Le fait de vouloir que l'autre personne puisse être un support pour vous. Cette personne ici, c'est incroyable parce qu'on a vu le dernier. Il se peut que cette personne soit très matérialiste. Il se peut que cette personne soit plutôt très concentrée à leur carrière, à leur job. Ou ça soit quelqu'un de peut-être un peu trop passionné qui s'isole dans leur carrière, dans leur travail. Ou c'est quelqu'un qui pense que l'argent peut tout acheter. Ou c'est quelqu'un peut-être qui a une vie familiale, qui a une vie ailleurs et que cette personne n'arrive pas à être dans la compassion. Parce qu'on a un roi de déni. Un roi de déni, pour moi, c'est un commerçant, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui calcule, qui est très stratégique dans leurs actions, dans leur façon de faire, d'accord? Tout est calculé. Tout est calculé pour mieux que... Voilà, tout est calculé ici, d'accord? Donc, cette personne ne peut pas être dans la compassion. Cette personne ne peut que être dans la tête. Donc, quand vous, vous venez avec cette coupe en disant, écoute-moi, je t'aime, je tiens à toi, je veux que tu reviens vers moi, je veux qu'il y ait une relation qui existe avec moi. Cette personne va être là en train de dire, oui, mais stratégiquement, au lieu de lui, ce n'est pas possible. Moi, j'ai ça, je préfère réconserver ce que j'ai et la routine. Je n'ai pas envie de sortir de la routine parce que je n'ai pas envie de mettre ça en péril. Alors que vous, vous êtes là, viens, on prend des risques, viens, on fait autre chose. En tout cas, là, tout peut éventuellement parler d'un changement sur la personnalité de cette personne. Donc, il se peut que cette personne, si jamais cette personne a eu du mal à communiquer leur attention et tout ça, ou leur point de vue, il se peut que, du jour au lendemain, cette personne va commencer à briser un peu ce caractère rigide et commencer à converser avec vous, avoir des conversations avec vous. Au niveau émotionnel, on a un princesse de bâton, donc un page de bâton. Au niveau émotionnel, vous, vous avez envie de vous explorer des choses, d'accord? Parce qu'il y a un page, explore, d'accord? Découvre, un peu plus d'aventure, on a besoin de ça. Au niveau d'action, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont faire des démarches de contacter un ex, des démarches de contacter une personne, des démarches d'engager dans une conversation importante avec l'autre, votre hôte, pour exprimer votre ressenti. Certains d'entre vous aussi vont espérer, espérer qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose qui s'est bâti entre vous deux. Au niveau de leurs émotions aussi, on voit un roi de couple, donc par rapport à leurs actions, ce qu'ils montrent, c'est des personnes qui ont besoin d'être aimées, donc il y aura beaucoup d'expressions dans leurs sentiments. Par contre, au niveau actions, ils vont exprimer leurs sentiments, mais ils ne vont pas agir, ça qui est un problème ici. Du coup, c'est ce qui crée un peu le conflit, en fait, dans la relation, parce que vous vous dites, pourquoi tu agis si tu ne vas pas au bout de choses, d'accord? Pourquoi tu me dis ça, mais tu ne vas pas au bout de choses? Pourquoi? Bon, bref. Au niveau général, entre vous deux, on est sur le jugement. Donc, le jugement pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a une manque de conscience dans cette relation. Ici, il y a une doute de soi, ici. Par contre, les jugements réveillent aussi cet éveil, d'accord? Le fait que les sentiments soient éveillés, le fait que la conversation soit prise au sérieux, le fait qu'une situation soit jugée au positif pour vous, le fait qu'il y a cet retour, cet renversement des situations dans la relation, d'accord? On va voir la situation. Donc, vous, qu'on va garder votre esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type des personnes que vous espérez rencontrer, eux, ici, c'est bizarre parce que vous, vous les acceptez comme ils sont, d'accord? Vous, vous êtes... C'est bizarre parce que plusieurs d'entre vous, il se peut que vous soyez un concélibataire, donc il se peut que vous rencontrez cette personne durant les mois de sept ans. Mais pour d'autres personnes, parce que c'est un tirage général, donc j'essaie de faire en sorte que cela parle à tous. Mais garder un esprit ouvert ici, c'est quand vous, vous souhaiterez initier une conversation et qu'à la fois, vous êtes ouvert à savoir pourquoi et comment celui-ci n'agit comme ça avec vous et pourquoi il ne projecte pas dans la relation, mais vous êtes ouvert à leurs idées. Alors qu'eux, ils se tromperaient et eux, ici, ils portent un masque. Ils ne sont pas prêts à rentrer dans le sentiment. Ils sont encore dans le dénié de certaines choses. C'est comme si cette personne te dise, oui, mais ça, c'est ce que tu penses, mais ce n'est pas ce qui se passe pour moi. Alors qu'au fond de eux, c'est ce qui se passe pour eux. Voilà. Si vous me suivez, Mion, on va vraiment du coup voir l'approfondissement de ce tirage. Celui-ci a été simplement l'énergie. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour mes autres tirages généraux. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour voir la suite, l'extension de ce tirage. Au revoir.